Bonjour et bienvenue à tous et à toutes en direct sur Congolife Télévisions mercredi 8 mars 2023 Bonjour, bonjour, combattant de l'Elie de Fès, merci d'avoir été là et merci d'être là pour un entretien exclusif Bonjour Juste et bonjour tout le monde Vous allez bien ? Vous allons bien Bonne fête ? Oui c'est pour les mamans, bonne fête à toutes les mamans de la RDC et du monde entier Toutes les femmes, surtout qui sont là des cas de déplacer genre ? De partout qu'elles se trouvent, qu'elles soient en cas de déplacer ou dans des hôtels, bonne fête C'est bon fête aussi, c'est celles qui sont là ? D'abord la fête, la journée du 8 mars n'est pas pour la fête, c'est une journée de réflexion On l'a appelée journée de l'émancipation de la femme C'est-à-dire la femme doit quitter l'état des gouffres coutinières pour revenir à ses droits légitimes C'est ça, c'est-à-dire que bon, parce qu'on est dans des cas de déplacer, il ne faut pas réfléchir sur sa vie Alors merci Georges, je rappelle, nous sommes le 8 mars, mercredi, 8 mars 2023 Nous sommes avec vous, je rappelle que vous êtes combattante de l'île de peste Merci pour cet entretien exclusif Alors le nord qui vous reste dominé par ce qui se passe dans le Massissi Et au retour, nous apprenons des affrontements en tout cas Qui se déroulent depuis très tôt le matin dans le Massissi Georges, c'est quoi les informations que vous avez à votre possession ? En fait, il y a des affrontements, bien sûr, et dans le Massissi et dans les retours Il y a des affrontements, et comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans une zone de guerre Alors, quand il y a des affrontements, ce n'est que logique Les affrontements doivent toujours avoir lieu Et nous demandons à ceux-là qui se trouvent dans les lignes de front, qui se trouvent sur les lieux de front Vraiment, nous sommes de cœur avec eux Mais ils doivent savoir que la victoire sera toujours la nôtre Quelle que soit la durée, mais la victoire sera congolaise On nous parle que les affrontements ont été signalés dans la localité de Garouba Là, nous sommes dans le territoire du Massissi Et surtout, une source militaire ou sécuritaire nous a confirmé qu'en tout cas, les M23 ont attaqué les positions de FRDC Les affrontements se sont poursuivis vers la colline Nguingwe dans une colline qui se plombe en tout cas le village de Kiroche et de Tumbili nous sommes dans la chefferie de Baronde on précise également un déplacement massif de la population dans le Kiroche qui se vide effectivement c'est normal là où il y a crépitement des balles même dans le lieu où nous sommes s'il y a seulement une seule balle qui va se crépiter nous allons toujours prendre la fuite ce n'est que normal mais cependant nous demandons toujours à ces gens-là de garder toujours confiance et surtout d'avoir cette disons cette sérénité-là c'est ce courage-là d'être toujours de lire les fardes parce que la victoire de la manière dont elle peut même être quelle que soit la manière dont elle va arriver mais elle sera toujours certaine parce que de la façon dont Félix est en train de mener les affaires diplomatiquement nous allons maintenant vers la fête de la guerre parce que pourquoi ? je vais me justifier dernièrement à Addis Abebe on a convenu que le 1-23 depuis le 7 hier il a fallu que ces gens-là stoppent avec les affrontements ils ont créé un et c'est le fait et puis ils commençaient à se retirer vers Sabine malheureusement chose qu'ils n'ont pas fait pour dire que ils sont entrés disons les Rwandais ils sont en train de croire qu'il est au-dessus même des chefs d'État de toute la région de toute l'Afrique et c'est ça d'ailleurs la victoire même parce que un seul individu quelle que soit votre puissance je ne crois pas que vous pouvez être directement on décide tout le monde je ne passe pas le 1-23 que nous connaissons nous savons très bien qu'il a toujours rangi par ce qu'on appelle le débordement mais croyez-vous qu'il va toujours déborder jusqu'à la fin du monde je ne passe pas et croyez-vous que réellement le 1-23 atteindra Goma je ne crois pas je l'ai toujours dit Goma ne tombera jamais il peut vouloir créer des je ne sais pas des débordements des divagations aller dans des vallées pour aller attaquer avec des répétitions des balles pour effrayer la population croyez qu'ils sont en train de gagner la guerre rien comment comprendre quel 1-23 viséreux qui rejoint c'est quoi le plus important c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y a peut-être qui est l'accès s'il est là est-ce que vous analysez Je ne pense pas que c'est parce que c'est à cause de là qu'ils chercheraient à vouloir descendre sur Kiroch. C'est pour vouloir couper la route Minova-Goma. Et une fois la route Minova-Goma est intercoupée, pour eux, c'est déjà pour eux, ils vont croire que c'est une victoire. C'est un Paris-Galier. Mais alors qu'ils se trompent, je ne crois pas qu'ils peuvent directement prendre la route et barricader pour qu'il n'y ait plus de passage. Je ne passe pas. Donc ils sont en train de se tromper de vision. Au lieu de respecter l'engagement de Nairobi, l'engagement de Luanda, l'engagement d'Addisabéba, mais ils agissent toujours par le contraire. Tu sais ce qu'il a dit, je l'ai toujours répété. La patience a des limites. Ils sont en train de croire que c'est ce qu'il a dit. Ah, déjà, manguez, quoi faire pour faire la guerre, la vraie guerre contre ces gens-là. Ils se trompent comme ça. Et quand la guerre sera là, comme on l'a toujours dit, on sait comment la guerre peut commencer, mais on ne sait jamais comment elle peut finir. Et quand elle finit, il y a toujours des conséquences néfastes. La Deuxième Guerre mondiale, quand elle a commencé avec Mussolini et Hitler, on a vu comment Mussolini a été plus fort. Dans, disons, l'autre, Hitler a été tellement fort. Mais à la fin des comptes, on l'a toujours dit, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui fait de vous le victorieux. Hitler a été plus fort, a montré ses biceps. Il a cru qu'il est le plus fort. Mais à la fin des comptes, il s'est retrouvé engouté dans sa chambre. Et il s'est même suicidé parce qu'il a trouvé que toute l'avandure qu'il a faite était remise à moule. Donc c'était une avandure qui ne valait même pas la peine. Alors s'il pouvait laisser la guerre ou négocier même la paix bien avant, il serait peut-être victorieux. Mais malheureusement pour lui, il a fini mal. Et l'Allemagne qui était ce pays, qui lui fournissait la force, l'Allemagne était la plus perdante. Alors aujourd'hui, je reviens sur notre situation. Le Rwanda peut se croire être peut-être non la fâcherie de toutes les puissances. Les choses changent. J'ai vu la guerre dernièrement à Syrie avec Al-Assad. Mais il restait peut-être même un seul territoire pour que toute la Syrie soit assiégée par les rebelles. Mais peu après, en une semaine, on a récupéré tout l'espace de la Syrie. Et Kagame, d'ailleurs, je n'aime même pas chaque fois le nom de Kagame. Pourquoi ? Tout le monde qui est derrière cette guerre, il se trompe. Je ne crois pas que les Rwandans peuvent avoir plus d'amis que la RDC dans cette guerre. Je ne pense pas. Mais notre président est en train de vouloir toujours chercher la paix, la fête de la guerre, par ce qu'on appelle la diplomatie et la négociation pacifique de la guerre avec ces homologues. Malheureusement, ceux qui se croient être plus malais, ils continuent toujours à faire des aventures. On a toujours dit malais. Malais. Au malais, le malais. On voit cette intensification des guerres. On a suivi à Pantier des attaques qui ont ciblé les cas de Moubambi. Les contingents, vous voulez, étaient la cible. Il y a eu même des morts côté civil. Il y a eu l'armée qui a avancé un bilan de trois civils tirés et s'est brièvement blessés. Comment comprendre cela, M. Jorgo ? A fait, tout ça, nous appelons des stratégies de l'ennemi. Lui croit que deux, trois bombes pour effrayer le Burundi, le Burundi va retourner à Bujumbura. Ce n'est pas ça. Le Burundi vient pour un objectif. Et s'il vient pour un objectif, ce n'est pas parce qu'on a largué des bombes que le Burundi va directement dire « Hé, 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 non, ça ne tient pas. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et l'ennemi est en train de demander comment c'est justifié. Vous savez, dans cette guerre, tout le monde qui me suit, il doit comprendre que cette guerre, c'est lui qui est en train de récolter beaucoup de pertes, ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda. Je le disais la fois passée, comment comprendre que la guerre qui s'est faite en RDC, mais la morgue et les cémetières, c'est au Rwanda. C'est grave. Et la population rwandaise sait très bien que c'est ça. Et plusieurs internautes, moi j'ai suivi, j'ai été en train de voir plusieurs personnes qui interviennent, des Rwandais qui interviennent, qui réellement critiquent fortement le régime de Kagame, trouvent que Kagame, c'est l'homme qui ne mérite pas. J'ai suivi quelqu'un d'autre, il se bat, qui disait que, quand vous arrivez au Rwanda, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que ça va vraiment au Rwanda, il va vous dire, il aura d'abord peur de vous. Non, non, tout va bien, tout va bien, vraiment, parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire, c'est le régime, c'est-à-dire, c'est le régime, on appelle cela le régime de terreur, le régime de la peur. Mais, un jour, la guerre finira par là où elle a commencé. Le disait Mouzé de Laura Désiré. Et moi-même, je le répète, cette guerre d'Imm23, elle va risquer finir par le Rwanda, et le plus perdant sera peut-être le régime de Kigali, bien qu'entouré par plusieurs, peut-être, de puissances, dont Macron, qui ne voulait même pas se prononcer, là-dessus, quand il était à Kijassan, le week-end passé, on lui demandait s'il pouvait réellement sanctionner le Rwanda. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, il a montré réellement que sa position, c'était derrière le Rwanda. Mais la France, actuellement, ne peut plus nous effrayer. La France n'a pas été en mesure de résister au Mali. La France n'a pas été en mesure de résister à Centrafrique. La France n'a pas été en mesure de résister même à Côte d'Ivoire. Merci, Georges. Alors, vous avez suivi la communication du ministre Zhang Yagoma ? Très bien. Comment vous le jugez ? En fait, Zhang ne venait seulement faire quoi ? Il venait reporter ce qu'on avait déjà conféré dans le conseil des ministres. Lui attaqué qui ? Lui attaqué le ministre. Parce qu'il a d'abord été présent lors de la prise de décision. Mais encependant, une nuance, ce n'est pas en tant que directement de dire que c'est lui qui va directement intégrer les autodéfenseurs dans l'armée. Il doit y avoir une procédure légale. Et comment c'est le VVG c'est sorti pendant que certainement, on est un pays organisé qui a tout un gouvernement là. Il y a un conseil des ministres où ça se décide. Et après, il y a un rapport qui est donné par les portes-paroles du gouvernement qui est le ministre de l'Information de S. Mouyaya. Et que du coup, ça n'a pas été dévoilé publiquement à travers la voie légale qu'il est ministre des Communications parce que c'est dans ses attributions. Même le Parlement. Même le Parlement, justement. Mais c'est le ministre Zhang Yagy qui le dévoile à la presse. Comment comprendre cela ? Tout d'abord, vous devriez comprendre comment Zhang, lui, il agit. Comment ça ? C'est depuis son entrée en politique. Non, non, c'est un ministre d'État quand même. Zhang a toujours été... Bon, c'est un homme d'État. Oui. Mais Zhang a toujours été de cette manière-là. Comprenez-lui. Et surtout qu'il est dans ce terroir. Et est-ce que... Quand il est dans ce terroir, comprenez qu'il doit toujours même dévasser sa politique. Vous savez, les politiciens, surtout les populistes, les populistes, ils utilisent même des mots, des sucres, pour vouloir se faire vedette. Et est-ce que... Mais cependant, moi, je reproche aux ministres, bon, ce n'est pas moi de les reprocher, mais moi, je conseille aux ministres d'être plus discret des affaires de l'État. C'est dans ces mêmes mots anglais, messieurs Georges. On sait qu'aujourd'hui, il y a Kigali, les Rwanda, en fait, qui nécessitent d'accuser le gouvernement congolais ou à l'armée en général, de travailler aux côtés des groupes armés, notamment les FDLR, tous ces groupes armés que vous connaissez, le pays étranger. Est-ce que le fait que Zhang a déclaré que tous les Oisaliens, que tous ces groupes armés seront aujourd'hui traités au même pied d'égalité que les FDLR, ce n'est pas une façon de donner aussi les réseaux Oisaliens ? Ou la justification ? D'abord, ça, non. Zhang était toujours dans sa légalité. Je vais le dire. D'abord, parler des FDLR, d'abord, non. les FDLR ne sont pas utilisés par l'AEVADC. Les FDLR, c'est le Rwanda qui le dit, mais le Rwanda n'a jamais prouvé. Mais cependant, pour les autres autodéfaceurs, le phénomène est mal, mais c'est un phénomène réel et existant. T'inquiète, t'en vas avec la... Pas du tout. Alors ? Les autodéfaceurs de tel groupe, de quel groupe qu'il soit, d'abord, l'article 63 de la Constitution leur donne raison de défendre la patrie. Ça, c'est la Constitution qui est au-dessus de moi et de tout le monde. La Constitution, là-dessus, à ce article 63, est clair. tout Congolais a le devoir de protéger les églises territoriales à cause d'une agression quelconque. Et là, il n'y a même pas. Et si vous voyez de près, si les Maïmaï, les autres, sont dans la forêt, ils ont toujours justifié leur présence dans la forêt du fait que pendant longtemps, l'Est a été toujours la proie de l'agression. C'était ça toujours leur justification. Et quand maintenant aujourd'hui on voit l'agression d'une manière physique, d'une manière réelle, les autodéfenseurs ont le droit de défendre leur patrie, leur champ, leur communauté, surtout leur milieu naturel. Mais ce n'est pas Zang qui autorise au Maïmaï de prendre les armes. Non. Zang n'a fait que peut-être une communication qui, moi, je dirais, une communication à la rate précoce car bien même c'était une communication qui était déjà conférée au conseil des ministres. Mais c'était précoce, c'était d'une manière non autorisée parce qu'au moins, comme je venais de le dire, il y a un porte-parole du gouvernement. Vous êtes autorisés pour parler des affaires du conseil des ministres. qui, comme nous le connaissons, étant à ce territoire, il ne devait que d'abord chercher à égayer les esprits, à calmer les esprits de son électorat. Alors, on finit par ce propos également, là où il a dit que NIT était la présence de la force régionale aujourd'hui, comme à serrer entre les médias comme quoi. Vous partagez les mêmes avis ? En fait, je vais dire oui ou non et non à la fois. Comment ? Oui, d'abord, vous savez, depuis que la force de l'EAC se trouve à Kubumba, Irugaru, les invétroats n'attaquent plus par le nord de la ville. Pour dire que c'est comme s'il y a une sorte de bouchot pour qu'ils ne puissent plus nous déranger par le nord. Mais je dirais encore non pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour faire des bouchots que l'EAC a été appelé ici. La force de l'EAC a été appelée pour imposer la paix. Voilà pourquoi j'ai dit aussi non. Alors l'EAC c'est une force que nous aimons bien sûr. Bon, les Burundais viennent d'arriver mais le général du Burundi a été clair là, il a été appelé pour faire pour faire pratiquer ou communiquer d'Addis Abeba mais pas de Bujumbura. il a été clair donc c'est Addis Abeba qui l'aurait emmené ici. Oui. C'est-à-dire M. Georges d'accord. C'est-à-dire c'est Bujumbura qui l'aurait appelé les Burundais ici. et les Burundais s'ils sont là ils vont travailler pour le compte disons pour 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 l'appel sous l'appel même d'Addis Abeba mais ils viennent dans le cadre de l'EAC parce que et le Burundi était aussi normalement était associé à la force de l'EAC et d'ailleurs le Burundi ce n'est pas seulement à gomme à laquelle le Burundi est arrivé bien avant il avait déjà été retrouvé au sud que vous on l'avait déjà on l'avait déjà signalé les troupes Burundais au sud que vous et c'était normal qu'arriver à Goma ça ne pouvait même plus étonné d'accord alors les saisons on va se quitter on va se quitter certainement par un message j'allais regarder ma caméra et lancer un message certainement à l'armée qu'on connaît ça oui au FRDC comme nous l'avons toujours dit au FRDC nous sommes toujours de cœur avec vous et nous ça vaut très bien que la victoire elle est toujours certaine et c'est vous qui allez la gagner la victoire elle est même à court de route voilà que l'ennemi qui a été appelé pour et c'est ce que le fait à partir du 17 mars mais l'ennemi n'a pas été au rendez-vous nous sommes très bien que vous avez maintenant le plein droit et le droit extrême de vous vendre contre l'ennemi et c'est très bien que vous allez le faire d'ici là vous allez d'ici là vous allez bientôt moudre cet ennemi comme vous l'avez toujours fait et nous allons nous avons l'espoir en nous population et surtout la population de gomme n'est pas encore inquiète de tout cet avant-dire même de l'ennemi vous êtes réellement vous êtes réellement l'espoir même de la population surtout le chef de l'état qui a prouvé à la face du monde qu'il ne gire que son armée et voilà que vous êtes en train de faire disons même la tâche que le chef de l'état vous a confié et nous sommes sûrs que la victoire est certaine merci merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions merci Georges et bonne fête à toutes les femmes en fait oui bonne fête à toutes les mamas à toutes les femmes même les filles les jeunes filles je vois une marche à Routchour pour organiser je ne sais pas c'est le même j'ai appris qu'il y aurait une marche qui irait de Kewa d'Aveur au centre dans la littérale où se trouve l'ennemi c'est une blague on voit des images déjà et c'est une vaste blague c'est une très vaste blague Makinga il se sait avec les canyons que les autres sont en train d'embrouiller le rocule il y a une mobilisation aujourd'hui quand on voit les images là vous savez dans une zone où se trouve la rébellion si une fois vous vous opposez à l'autorité rebelle c'est fini l'autorité rebelle c'est la tête qui est partie alors c'est normal que vous trouvez même des femmes qui font ces dates là par hypocrisie à peur de ne pas être tué merci on s'est fixé un niveau d'aimer pour un nouveau numéro effectivement merci merci